Et parmi les entreprises qui sont dans le rouge, celles spécialisées dans les feux d'artifice. Le 14 juillet pourrait bien avoir lieu cette année sans aucun feu d'artifice. Les grands rassemblements restent interdits jusqu'à nouvel ordre. Un coup dur pour les artificiers de la région lyonnaise. Hélène Dany. La hantise des artificiers cette année, un 14 juillet sans feu d'artifice. A cause du Covid-19, les rassemblements supérieurs à 5000 personnes restent interdits. De nombreuses communes de la région ne planifient pas le spectacle pyrotechnique. C'est quelque chose qui n'a jamais été vécu. Même pendant les temps de guerre, il y a eu une trêve et les feux d'artifice se sont tirés dans le ciel français. Les feux du 14 juillet représentent 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise Pyragric. Pour l'instant, 70% des événements ont déjà été annulés ou reportés. On réalise normalement 12 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de nos activités. On va réaliser environ 10% de ce chiffre. Et pour continuer à célébrer ce 14 juillet, Pyragric propose des solutions adaptées. Nous avons créé un petit assortiment de produits pour faire du bruit, avec des pétards, des claques d'oie et puis des petits produits tricolores, pour que justement, à l'occasion de la fête nationale, on fasse chacun son propre 14 juillet. L'entreprise présente également aux communes des feux visibles à 360 degrés, très haut dans le ciel et d'un peu partout. Plus besoin donc de se rassembler.